Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver au Studio Sport de Vincennes, la salle de mon ami Frédéric Montpeau Alors les vacances d'été sont terminées, il est temps de se remettre au travail Et pour l'occasion, bon nombre d'entre vous ont attaqué une prise de masse, ça tombe Très bien, aujourd'hui je vais vous proposer un programme basé sur un schéma que je n'ai pas encore abordé jusque maintenant, il s'agit d'un split 5 séances Et durant chacune de ces séances, nous ne travaillerons qu'un seul et même muscle Donc chaque muscle une fois par semaine Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons voir de manière très brève A qui s'adresse ce programme, les avantages et les inconvénients qu'il présente A la suite de quoi j'aborderai cette première séance, séance spectraux Composée d'exercices dont les techniques ont été traitées par la chaîne Vous n'aurez qu'à utiliser la fonction playlist pour faire vos recherches Et réviser le cas échéant Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme A tout de suite Alors à qui s'adresse ce programme ? Et bien principalement aux avancés mais également aux intermédiaires Car pour que ce split 5 séances vous fasse progresser, il faudra deux choses La première, c'est allouer un volume de travail assez conséquent sur chaque groupe musculaire Ce qui justifiera d'ailleurs sa faible fréquence de sollicitation C'est-à-dire une seule fois par semaine Mais également effectuer avec une haute intensité Donc vous l'aurez compris, cela nécessitera de l'expérience et une bonne capacité de récupération Chose que n'ont pas malheureusement les débutants Qui auront plutôt intérêt à s'orienter vers un schéma offrant un volume de travail plus réduit Mais avec une plus haute fréquence de sollicitation En l'occurrence commencé par un full body qui mènera logiquement par la suite à un half body Alors quels sont les avantages que nous offre ce programme ? Premier avantage, c'est qu'il va nous permettre de nous concentrer Et de dédier toute notre énergie au travail d'un seul et même groupe musculaire Pour être certain de le solliciter avec une intensité maximale Deuxième avantage, c'est que le fait de ne travailler chaque muscle qu'une fois par semaine Va nous permettre de leur allouer un gros volume de travail Pour nous assurer de les travailler à 100% Et enfin, il va nous donner la possibilité d'utiliser un grand nombre d'exercices Grand nombre d'exercices pour une plus grande variation d'angle de travail Ce qui va nous garantir de recruter et stimuler un maximum de fibres musculaires Pour un développement optimal, mais également limiter les risques de déséquilibre Alors quels sont les inconvénients de ce programme ? Parce que oui, il y en a Le premier d'entre eux, la disponibilité Effectivement, tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'aller 5 fois par semaine à la salle Deuxième inconvénient, c'est la faible fréquence de sollicitation Effectivement, chaque muscle ne sera stimulé qu'une seule fois par semaine Donc ne bénéficiera que d'une réponse anabolique Ceci étant dû encore au gros volume de travail qui sera alloué à chacun d'entre eux Cependant, il est à noter que certaines personnes seront plus à même De progresser avec un schéma d'entraînement offrant un volume de travail plus réduit Mais avec une plus haute fréquence de sollicitation Par exemple, chaque groupe musculaire 2 fois par semaine Donc pour 2 fois plus de réponses anaboliques Et d'autres qui, comme moi, vont plutôt répondre à un gros volume de travail Mais à une faible fréquence de sollicitation Donc mon conseil, c'est que dès l'instant où vous avez le niveau nécessaire pour le faire Et bien expérimentez C'est la meilleure façon de savoir ce qui vous réussit Alors les études en musculation, c'est bien Mais tester par soi-même Et donc apprendre à se connaître, ça l'est d'autant plus Voilà, il est temps d'attaquer cette séance Alors après un bon échauffement préalable, on va commencer par le premier mouvement Il s'agit du développé incliné aux haltères Exercice qui va focaliser le travail sur le faisceau claviculaire Alors pourquoi commencer par l'incliner ? Tout simplement parce que la partie haute de vos pectoraux Reste la zone la plus difficile à développer Donc autant l'attaquer au moment où votre niveau d'énergie est le plus élevé En l'occurrence au début de séance Au niveau technique, je vous rappelle de régler l'inclinaison du banc entre 30 et 45 degrés Ne relevez pas trop le dossier Sous peine de trop engager l'avant de vos épaules Et comme tout développé pour les pectoraux, tâchez de garder constamment les épaules en position basse Pour ce faire, effectuez une légère adduction de vos omoplates C'est-à-dire resserrer légèrement les omoplates En deuxième exercice, nous allons effectuer du développé couché aux haltères Les haltères qui vont nous permettre de bénéficier du mouvement convergent Pour une meilleure contraction musculaire Mais nous assurer aussi du fait que chaque bras travaille indépendamment l'un de l'autre Que chaque pectoral sera soumis à la même intensité et à la même charge de travail Ceci nous garantissant un développement harmonieux sans risque de déséquilibre Au niveau technique, je vous rappelle de garder continuellement les coudes légèrement sous la ligne d'épaule Sous peine de trop stresser l'articulation de ces dernières Et lors de la phase concentrique, ne verrouillez pas complètement vos bras Pour ne pas stresser vos articulations Mais également maintenir une tension maximale sur vos pectoraux En troisième exercice, nous allons effectuer de la poulie vis-à-vis en décliné C'est-à-dire buste droit, mouvement qui va axer le travail sur les fibres inférieures de vos pectoraux Au niveau technique, je vous rappelle que l'angle que forme votre avant-bras et votre bras Ne devra en aucun cas changer durant le mouvement C'est-à-dire qu'ils devront se déplacer en un seul et même bloc Donc ne fléchissez pas vos bras sous peine de transformer cet exercice en pseudo développé Et sur la phase excentrique, ne remontez pas trop haut Arrêtez le mouvement au moment où votre coude atteint le niveau de votre épaule Voir légèrement au-dessus selon votre souplesse En quatrième exercice, nous allons effectuer des écartés inclinés à la poulie Là, on va remettre l'accent sur la zone claviculaire de vos pectoraux La poulie qui va nous permettre de bénéficier d'une tension continue Chose qu'on n'aurait pas eu avec les alternatives aux alters Qui offrent une tension complètement inégale Mais également, nous offre un mouvement qui est beaucoup moins stressant Pour les articulations qu'aux alters Au niveau technique, notamment au niveau du placement des bras Il est assujetti aux mêmes consignes que la poulie vis-à-vis en décliné C'est-à-dire que l'angle ne devra pas changer Et sur la phase excentrique, le cou devra être légèrement sous la ligne d'épaule Ne descendez pas trop bas Sous peine encore une fois de trop stresser l'articulation de l'épaule Et d'étirer trop intensément vos pectoraux Enfin, en dernier exercice, c'est-à-dire en guise de finisher Nous allons effectuer du pec deck Qui va d'ailleurs parfaitement parachever cette variation d'angle de travail Au niveau technique, rien de bien compliqué Si ce n'est absolument éviter de garder les bras complètement tendus Sous peine de soumettre vos biceps à un étirement trop intense Qui pourrait mener à quelques petites douleurs Au niveau du placement des coudes Ne les placez pas trop bas Tâchez de les garder légèrement sous la ligne d'épaule Et si vous ne disposez pas de cette machine dans vos salles Vous n'avez qu'à utiliser l'alternative à la poulie Qui sera assujettie exactement aux mêmes consignes techniques Et voilà qui conclut ce premier entraînement de ce split 5 séances D'ailleurs, à l'issue de la dernière séance Je vous proposerai des options de répartition hebdomadaire de ces 5 entraînements Répartition qui devra répondre à une certaine cohérence À une certaine logique Je tâcherai également de vous proposer un florilège de conseils Afin d'optimiser ces séances Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous le bénéficiez de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% Sur chaque ligne de vos commandes Et ce, en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit site de soutien Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements De bonnes séances spectraux On se retrouve très bientôt Pour la suite de ce Split 5 séances Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut